Coucou et bienvenue dans le Vlogmas numéro 9. Je suis devant mon ordinateur parce qu'aujourd'hui on est le vendredi 25 novembre au moment où je filme et c'est le Black Friday et j'avais mis de côté plein de cadeaux de Noël pour Inès notamment en me disant qu'il y aurait des promos hyper intéressantes et en fait sur les jouets pour enfants c'est pas extrêmement surprendant quand même, il n'y a pas vraiment de promo. Donc j'ai passé ma commande comme ça, tout est payé, tout est fait. A ce sujet vous m'avez demandé des idées cadeaux pour Inès, j'ai pas fait d'article sur le blog cette année mais j'ai ma page Amazon qui reprend catégorie par catégorie déjà tous les trucs dont je vous parle régulièrement aspirateur, robot, balai vapeur etc. Alors l'idée c'est pas du tout de vous inciter à acheter sur Amazon, c'est juste que comme ça c'est très simple de tout regrouper au même endroit et libre à vous après d'acheter là ou d'acheter ailleurs vous faites bien ce que vous voulez et tout ça pour dire que du coup j'ai fait une catégorie jouée pour enfants pour Noël, voilà comme ça vous savez ce dont Inès avait envie cette année. Il y a des polypockets, une enceinte bluetooth, ce genre de choses. On a limité à 5 cadeaux donc tous les cadeaux que j'ai mis ne sont pas forcément tous ceux qu'elle va recevoir mais c'était des trucs dont elle avait envie donc si ça vous donne des idées c'est cool. Je viens de remarquer il y a quelques heures en arrière que je n'avais pas de vidéo pour dimanche du coup je filme vendredi, j'ai pas de vidéo pour le dimanche qui vient. J'avais mal calculé mon coup, je pensais que j'avais plus d'avance que ça et puis j'ai été embarquée dans le flot des vlogmas. Donc je vais aller filmer la vidéo de dimanche qui sera une vidéo produit terminé. Et j'ai fini pas mal de choses récemment et ça me permet de remettre le panier de produits terminés à zéro vu que pendant un mois il n'y aura que des vlogs. Donc cette vidéo sera en ligne au moment où vous verrez celle-ci. J'ai ressorti un petit gilet que j'aime bien, je vais vous montrer ma tenue du jour. Et la tenue du jour c'est le jean. Je commence à me perdre dans les noms parce qu'ils ont tous un nom différent. C'est le Gaspard, j'espère que je ne me trompe pas, je suis en train d'ouvrir mon volet. Mais de chez Promote c'est leur slim vraiment iconique. C'est au moins mon cinquième parce que du coup à force de le porter bien sûr il se détend, il se décolore au genou etc. Je l'ai dans 4 ou 5 couleurs différentes et celui-ci c'est le brut que j'aime beaucoup. Il est bien long pour information si vous êtes grande. Donc moi je le fais 1m78. Là j'ai même juste un petit revers mais il arrive bien jusqu'en bas de la cheville. Donc ça c'est agréable et c'est une taille... Alors je ne sais pas sur une morphologie plus conventionnelle. Pour moi c'est une taille normale, il n'est pas du tout taille basse ni taille haute. Mais sur quelqu'un d'autre il sera peut-être taille mi-haute on va dire. Le gilet c'est un des petits hauts. Si j'arrive à vous retrouver son petit nom comme ça vous pouvez le chercher sur Vinted. C'est le DALINE, D-A-L-I-N-E. Que je porte en taille 1. Quand je vous dis que je suis souvent en taille 2 mais parfois en taille 1 parce qu'il est bien ample. Et c'est un petit mélange de mohair comme on aime. Il tient bien chaud, il est tout confort. J'ai un t-shirt blanc tout bête en dessous. Et les chaussettes à paillettes. Écoutez il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram la dernière fois de vous montrer ma collection de chaussettes. Alors ça ne sera pas très intéressant mais je peux vous dire en tout cas d'où elles viennent. D'ailleurs je ne vous ai pas dit celle d'hier. C'était des Cézanne, celle avec les petites fleurs. Celles-ci ce sont des Bisbi. Ce n'est pas une marque dans laquelle j'achète beaucoup. Mais alors leurs chaussettes en lurex sont parfaites. Elles taillent bien, elles sont confortables. Elles ne redescendent pas sur la cheville. Et la petite ceinture c'est une des petits hauts aussi mais d'il y a quelques années. Une petite ceinture dorée mais voilà de toute façon on ne la voit pas. Et je vais aller récupérer mon panier de produits terminés pour faire ma vidéo. Panier que je stocke ingénieusement directement dans le tiroir. Comme ça j'ai juste à jeter mes produits terminés à l'intérieur. Et à récupérer le panier quand j'ai ma vidéo à filmer. Je pense que je vais filmer dans la chambre. Il ne fait à nouveau pas très beau aujourd'hui. Donc je pense que je vais m'asseoir là pour être devant la lumière du jour. Alors la vidéo est filmée. Je viens de finir le montage. Et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça mais en gros quelles sont les étapes une fois que la vidéo est filmée. Il faut que je sorte la carte mémoire de l'appareil photo. Je suis en train de filmer avec donc je ne peux pas vous la montrer. Et je la glisse dans mon lecteur de carte mémoire sur l'ordinateur. J'importe les fichiers sur mon logiciel de montage. Moi je suis un dinosaure de YouTube puisque je monte 99% de mes vidéos sur iMovie qui est un logiciel gratuit. Mais pour ce que je fais, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir mieux que ça. J'ai quand même Final Cut Pro qui est un logiciel payant qui coûte une petite fortune, quelque chose comme 500 euros. Qui me sert quand même bien quand j'ai des réels ou que je veux des montages très précis. Parce que iMovie bien sûr a ses limites puisque c'est un logiciel gratuit. Je fais en sorte d'être bien concentrée au moment où je filme. C'est à dire que sur 25 minutes de plan, je vais en garder 23 minutes 40. Il y a un moment où je cherche mes mots, où je cherche une info, où j'ai oublié quelque chose, où je dois sortir du cadre. Et puis voilà, aller chercher l'objet en question. Mais je n'ai pas besoin de dérocher, qui est un mot qu'on entend souvent sur YouTube, pour garder des portions etc. Je fais en sorte d'être efficace dans ce que je filme. Ça fait 10 ans que je fais ça donc forcément c'est plus facile. Je fais le montage, c'est à dire que je fais mes petites coupes en même temps que je remplis la barre d'infos. La barre d'infos je la veux toujours la plus complète possible parce que, à nouveau, c'est une exigence que je me fixe. Parce que c'est quelque chose que j'aime voir chez les autres. J'aime bien que toutes les infos soient fournies. Parce que quand je donne un nom de produit à l'oral, on ne le comprend pas forcément. Donc j'essaye de mettre un lien en dessous. Si le produit dont je parle est vendu sur un site marchand avec lequel je suis en affiliation, je crée, je génère des liens particuliers qui sont des liens affiliés. Ces liens-là, c'est ceux qui sont signalés avec les petits astérisques. Et si vous cliquez sur ces liens et que vous générez un achat derrière, je touche un pourcentage du chiffre d'affaires hors-taxe qui m'est reversé par le biais d'un programme d'affiliation. Donc vous, bien sûr, ça ne change rien au prix que vous payez. Je ne sais pas, si je parle d'un mascara à 10 euros. Et bien moi, je peux toucher, je vous donne un exemple, 15% du chiffre d'affaires hors-taxe. Alors 10 euros, si on prend hors-taxe, on arrive à 8 et quelques. Et bien vous prenez 15% de cette somme et je vais la récupérer sur un programme d'affiliation qui me paiera dans plusieurs mois, le temps que la vente soit validée de votre côté, c'est-à-dire que vous n'ayez pas renvoyé le produit parce que vous avez un délai de rétractation comme sur n'importe quel e-shop qui est de 30 jours, je ne sais plus exactement, le temps que le programme d'affiliation soit validé, que la somme arrive sur le compte, etc. C'est pour ça que vous voyez beaucoup, beaucoup de gens pendant des périodes fortes, principalement Black Friday, Noël, etc., qui vont vous pousser des centaines et des centaines de liens affiliés sur Instagram, sur YouTube, etc. Il y a des gens qui font de ces programmes d'affiliation leur source de revenu principale. Je ne critique pas du tout, c'est un choix personnel. Moi, je gagne bien assez d'argent avec les collaborations que je fais pour ne pas avoir besoin, entre gros guillemets, de pousser ces liens. Donc voilà, ils sont proposés dans la barre d'infos. Si vous avez envie de cliquer dessus, cliquez donc dessus. Si vous n'avez pas du tout envie de cliquer sur ces liens, je vous mets toutes les références. Il vous suffit de faire vos recherches de votre côté et au cas-là, je ne toucherai pas d'argent sur ces ventes. Voilà, pour être très transparente sur la façon dont ça se passe. Une fois que la vidéo est montée, je l'exporte. Donc ça prend une dizaine de minutes, le temps que le logiciel compacte tout bien et me crée une vidéo complète. Je ne la revisionne pas, normalement, parce que j'ai fait en sorte d'être bien concentrée pendant le montage. Et ensuite, je l'importe sur YouTube. Alors là, c'est encore toute une autre procédure. Je reprends les liens un par un pour faire des liens plus courts, pour que la barre d'infos soit un peu plus lisible, que ça soit un peu plus digeste. Et ensuite, je programme la vidéo pour le jour donné, l'heure donnée. Et il y a plein de petites vérifications aussi à faire. YouTube vous demande de valider personnellement le fait que vous n'ayez pas de contenu qui incite à la haine, de pornographie, de choses comme ça. Vous placez aussi les publicités là où vous le souhaitez. Alors là, il y a une petite limite. Moi, je mets toujours une publicité au début de mes vidéos et j'en place une à deux dans la vidéo, selon la longueur qu'elle fait. Sur des vidéos de moins de 15 minutes, je n'en mets pas plus d'une, parce que j'estime que c'est assez. Et puis sur des vidéos de plus de 15 minutes, parfois, je me permets d'en placer deux. Mais YouTube a tendance à en rajouter d'autres. Et parfois, je reçois des messages qui me disent comment ça se fait que dans cette vidéo, j'ai vu quatre pubs. Et voilà, je suis navrée, mais moi, je les place à des moments pour pas que ça me coupe la parole, pour que ça soit assez harmonieux dans la vidéo. Mais je pense que YouTube peut se permettre de les déplacer ou d'en rajouter. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est un système qui est assez obscur. Ensuite, je fais la miniature. Et puis voilà. Donc là, j'en suis au stade où j'ai tout fait. La barre d'infos, le montage. Il faut juste que j'importe sur YouTube, que je rajoute mes petits liens et on sera bon. Et Inès est rentré-manger ce midi. On a fait saucisse purée, tout simple. Et Quentin est en télétravail exceptionnellement aujourd'hui. Donc il est parti la raccompagner à l'instant à l'école. Et je lui ai envoyé une petite liste de courses pour qu'il passe au supermarché sur le chemin du retour. Je vous montrerai une fois qu'il sera revenu à quoi vont servir ses courses. Salut Hélène ! Ça va ? Tu vas bien ? Ah bah tu m'étonnes. Merci en tout cas de me donner un peu de ton temps pour cet enregistrement. Ça va être chouette. Comme vous l'avez vu du coup, je viens d'enregistrer un épisode de podcast qui était trop intéressant avec une infirmière libérale qui travaille de nuit. Donc c'est un métier qui est encore mal connu mais qui je pense va de plus en plus se démocratiser pour une très très bonne raison. Parce que c'est vraiment génial que ce type de cabinet existe. Et Quentin est allé poser Inès à l'école et donc sur le trajet du retour il est allé faire les courses comme je vous ai dit. Et il m'a fait une Quentin, c'est-à-dire que je dois faire un tiramisu pour des copains chez qui on va manger dimanche. Donc je vais le faire demain matin, samedi. Donc j'avais besoin des ingrédients aujourd'hui. Je n'avais plus d'œufs donc il a racheté des œufs. Je lui ai demandé d'acheter du mascarpone donc il a acheté du mascarpone. Et il me fallait des biscuits à la cuillère. Et je n'ai pas de biscuits à la cuillère puisque Quentin n'a pas pensé les acheter. Mais il a pensé à acheter des bonbons, dont un paquet qu'il a déjà entabli. Et du popcorn puisque ce soir il va se faire une petite soirée pyjama avec sa fille. Puisque je vais au restaurant ce soir. Moi je vais au restaurant deux fois en deux jours. Je ne vais pas me plaindre parce que moi j'aime beaucoup manger à l'extérieur. Il a pensé donc à organiser toutes les petites soirées pyjama. Mais je n'ai pas de biscuits à la cuillère pour faire mon tiramisu. Donc il va falloir que je retourne faire les courses cet après-midi. C'est du Quentin tout craché. En parlant de tiramisu, j'ai une recette sur mon blog. Enfin qui est la recette que je fais depuis des années. Qui est une recette de tiramisu sans alcool. Inratable j'ai envie de dire. Parce que vraiment il n'y a aucune raison que vous ratiez ça. Toute simple à faire. Il vous faut donc bien sûr des biscuits à la cuillère que je n'ai pas. Mais je vous mettrai la recette dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie de la retrouver. Et si j'ai bien fait mon travail à l'époque où j'ai écrit cette recette sur mon blog. A l'époque où j'ai écrit l'article. Vous avez normalement une fiche recette que vous pouvez télécharger. Pour garder sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Ou l'imprimer si vous avez envie de l'imprimer. Pour la mettre dans un livre de recettes. Donc voilà. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Je suis en train de me préparer. Me reparfumer un peu. Puisque ce soir je retrouve 4 des 5 lectrices. Qui étaient présentes à la petite rencontre qu'on avait faite avec Gemio à Genève. Donc Gemio si vous avez suivi sur Instagram. Je ne sais même pas quand est-ce que ça remonte. C'était avant l'été je pense. Gemio la marque de joaillerie parisienne. A ouvert des boutiques un peu partout en France. Et ils ont inauguré leur première boutique en Suisse à Genève. Et j'avais l'opportunité d'inviter 5 de mes lectrices. Pour une rencontre avec Pauline Légnot. Donc la fondatrice de Gemio. C'était un moment incroyable. On avait été reçues en grande pompe. On avait fait la même rencontre à Paris aussi. D'ailleurs si mes lectrices de Paris passent ici. Je les embrasse aussi. Et à chaque fois que je fais des rencontres avec mes lectrices. En fait il y a une osmose. Il y a une entente. Il y a un truc incroyable. Parce qu'on est toutes un peu passionnées par les mêmes sujets. Et en fait ça se passe toujours trop bien. Et il y a un feeling. Il y a un truc qui se passe. Et du coup on a vachement bien accroché avec les filles de Genève. Avec les filles de Paris aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi à Genève c'est plus simple. Parce qu'on habite tout simplement assez proche les unes des autres. On a décidé de se revoir. Donc on a refait une soirée. On était quatre je crois la dernière fois. Il y a quelques mois. Et donc là on a relancé l'idée de se revoir. Pour se refaire une soirée. Alors du coup c'est pas chez Gemio. C'est entre nous au restaurant. Mais je suis trop contente de cette amitié qui est née depuis cette rencontre. Et j'aimerais bien pouvoir refaire ça avec mes lectrices de Paris. Parce que ça s'est très 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 bien passé aussi. Mais avec la distance c'est plus compliqué. Et quand je vais à Paris je suis très souvent là-bas pour 24 heures. Donc c'est un peu difficile d'organiser ça. Donc ce soir il y aura quatre des cinq filles qui étaient présentes à la petite journée Gemio. Malheureusement l'une d'elles Sophie ne pourra pas être là. Mais les quatre autres seront là. Donc on aura l'occasion de se refaire ça de toute façon dans quelques mois c'est certain. On va se retrouver au restaurant Bécom Brasserie. Qui est un restaurant qui est à Archand ou Cologne ou Salem. Je ne sais pas exactement sur quelle ville c'est. Bref une ville qui est proche de la frontière suisse. Et vu qu'on est de tout autour de cet endroit-là. Il y en a une qui vient de Genève, une qui vient d'Anne-Mass. Il y en a plusieurs qui viennent d'Anne-Sy ou des environs d'Anne-Sy. Ça sera plus simple pour se retrouver. Donc voilà j'ai fini de me préparer. Je vais partir dans cinq petites minutes. J'avais marqué sur ma montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Dîner Gemio Girls avec un petit diamant et une petite bague à côté. Je suis trop contente de les retrouver. Et je sais d'avance qu'on va passer une super soirée. Et regardez-moi cette brochette de belle gosse. Bon il manque Sophie hein ? Oui c'est vrai. Sophie on t'embrasse. Et santé les filles ! Santé ! Oh mais quelle bonne soirée ! C'était génial. Je finis le vlog dans les communs de mon garage. Parce que tout le monde est en train de dormir à la maison. Il n'est pas loin de minuit. Clémentine, Charlotte, Lorraine et Julie. Mille merci pour cette soirée si vous voyez ce vlog. J'ai passé un tellement tellement bon moment. On a bien mangé, on a bien rigolé, bien discuté. Et ouais c'était vraiment une trop trop chouette soirée. Je finis ce vlog avec un petit rappel pour la Nérolybox du jour. Je vous laisse lire les conditions de participation sous la vidéo si vous avez envie de remporter une jolie box remplie de produits de beauté. Est-ce qu'elle allume la lumière ? Oui. Et puis je vous dis à demain pour un prochain vlog.